... Pourquoi ne pas défendre une peste résolue en scolaire ? Puisque nous sommes une discipline scolaire obligatoire. Et que, comme je vous le disais, il y a un risque lorsqu'on analyse les discours un peu politiques, d'être assimilé davantage à un temps de pratique, à une pratique, à une propéliotique, et pas réellement à une discipline avec des savoirs fondamentaux. C'est ça, la discussion. Et de là, l'idée, ou selon moi, je revendique très simplement cette idée d'une EPS résolument scolaire. Mais une EPS qui, et je ferai le lien après avec les programmes, pour finir, une EPS qui doit garantir cette culture commune, qui ne peut pas, à un moment donné aussi, ne pas réfléchir à ses inégalités à l'échelle territoriale et ses inégalités culturelles. Peut-être aussi se dire que, lorsque je suis dans un établissement difficile, en classe rep, rep, plus, avec, principalement, en tout cas, puisque c'est un critère, un indicateur d'attribution, pour ce type d'établissement, des élèves issus de milieux défavorisés, peut-être que les besoins sont différents, les besoins culturels, qu'un établissement, aller, plutôt de centre-ville, avec peut-être une population plus mixte, disons-le, peut-être plus favorisée. Les besoins sont peut-être différents. Mais pour autant, quelle est la culture commune que l'on transmet à nos jeunes ? Donc, nécessairement, cette question de l'égalité d'accès, mais aussi de l'ouverture culturelle, elle doit aussi nous interpeller, lorsque, à l'échelle des établissements, on observe des inégalités culturelles. Ça fait 20 ans que, ça date de 2002, Marie-Paul Poggi, et encore récemment, vous avez, en 2023, justement, un rapport à l'inspection générale sur l'évaluation de l'EPS au BAC, qui montre que les inégalités perdurent. Marie-Paul Poggi, en 2002, elle montrait que les établissements et les enseignants exerçant un milieu difficile, ils ont tendance plutôt à proposer une programmation à tendance sportive, plutôt compétition, performance, ce qu'on appelle aujourd'hui le C1-CA4. Alors que les établissements favorisés, c'était il y a plus de 20 ans, avaient tendance davantage à être sur une nouvelle vertu culturelle. Alors, je passe les contraintes d'installation, mais quand même, donc une manière différente de réinterpréter les programmes, par rapport à leur population, mais aussi à une forme d'inégalité culturelle. Le rapport sur l'évaluation dont je vous parlais, qui part sur la session 2022, et qui est de 2023, avec quelques limites, puisqu'il est post-Covid, il y a aussi des choix d'enseignants, évidemment, par rapport aux contraintes de distanciation à ce moment-là, mais quand même, vous avez une EPS, qui est encore aujourd'hui en 2023, donc 2024 maintenant, même si le rapport est de 2023, propose principalement le CA1, CA4, en tout cas au lycée, dans les menus, mais avec une ouverture sur le CA5, et principalement la musculation. Donc on a quand même une EPS qui évolue, par rapport à la prise en compte, justement, des modalités et des pratiques sportives des jeunes, mais aussi peut-être pour répondre, d'une certaine manière, à un enjeu de santé. Donc cette question de l'accès à la culture, elle me semble assez fondamentale. Et vous l'avez compris, sur la dimension développementale ou le corps, là aussi, pour ne pas être caricaturé, cette idée de proposer une émancipation du corps, en tout cas des apprentissages par le corps, permettre à nos jeunes de vivre des expériences corporelles, positives et des traces positives, en tout cas mémorables, c'est aussi se dire que c'est intéressant, à partir du moment où vous n'observez pas ces dérives hygiénistes, il ne s'agit pas de revenir à Georges Hébert, la méthode naturelle, lorsque vous proposez des circuits training, du cross training, alors on n'a pas l'air de dire crossfit, donc c'est du cross fitness, la question aussi, c'est quand même l'ancrage culturel, l'ancrage culturel, pour véritablement proposer une EPS, donc qui articule ces deux dimensions, donc une EPS qui certes, peut-être permet le développement, l'entretien de soi, donc attra le CA5, mais qui transmet une culture, et la culture de l'entretien de soi, je vous disais, c'est effectivement une des cultures privilégiées par nos jeunes, filles et garçons aujourd'hui. mais là aussi, peut-être discuter ou s'alarmer parfois des dérives un peu hygiénistes, qu'on peut aussi proposer, j'ai un personnalisme au maximum, en EPS, et ne pas, ce qu'on peut critiquer parfois, revenir aussi finalement à du bouger, ce qu'on peut critiquer sur des dispositifs complémentaires, donc c'est des dérives hygiénistes, je pense qu'il faut aussi l'avoir à l'esprit, et se dire qu'une activité nécessairement, lorsqu'on développe ses objectifs corporels, c'est toujours, il y a un ancrage culturel, un ancrage culturel, et ça, ça me semble toujours fondamental. Si on me demandait demain, de réfléchir à un programme au collège en EPS, et réfléchir collectivement, j'insiste, nécessairement, la première question que je poserais, c'est, quels sont les savoirs fondamentaux que l'on transmet en EPS ? Quels sont les savoirs fondamentaux ? Qu'est-ce que l'on apprend en EPS ? Là aussi, j'ai l'impression que, depuis, années 30, 40, même plus, là, j'étais pas né, ces questions se répètent pour l'EPS, puisque là aussi, vous avez certes un discours politique, mais aussi quand même un discours idéologique interne à l'EPS. Interne à l'EPS, il faut le dire. Donc la question, alors, c'était avec deux collègues, on avait écrit un article pour le SNEP, pour le SNEP justement, et le SNEP à ce moment-là, et le Centre EPS et Société, interpellait différents acteurs, pas nécessairement ayant la même pensée, sur ces questions. On le disait en 2021, alors j'ai coupé aussi, mais à ce moment-là, donc remettons un peu dans le contexte, après la période de crise sanitaire, vous avez un politique qui propose un dispositif qu'on appelle le 2S2C, qui a préfiguré d'une certaine manière ensuite d'autres dispositifs, en tout cas sur l'idée d'augmenter le temps d'activité physique, en tout cas c'était l'objectif. En tout cas, à ce moment-là, on était assez critiques, je pourrais mettre 2024, j'assumerais tout autant mes propos, cette idée que, à force finalement de ne pas être capable de clarifier ce que l'on enseigne, ce que l'on apprend, mais aussi cette idée que, par un nombre assez incalculable de savoirs, de compétences, d'AFL, méthodologiques, sociales, motrices, à évaluer maintenant. Et là, moi, j'ai un grand respect pour les collègues au collège et aussi au lycée sur le nombre d'AFL qu'on doit évaluer sur un temps assez restreint. Alors, il y a des groupes aussi, comme ça, je pense avoir cité tous les groupes, l'EPA, c'est des groupes épiques principalement qui réfléchissent à ces indicateurs de compétences et qui vous permettent ou qui nous permettent peut-être d'avoir des, je dirais, des outils, d'être accompagnés. Mais si je me place simplement par les programmes, je ne vois pas comment l'EPES finalement peut répondre à ses objectifs assez démesurés et en tout cas à ses ambitions affichées. Je parle bien du programme, je ne parle pas des enseignants. Donc l'idée, c'est justement assumer cette ambition, assumer cette ambition et de là, proposer un programme lisible avec, je dis souvent, mais pour premier objectif, c'est la communication. La première mission d'un programme, c'est une mission de communication vers l'extérieur pour le politique, le grand public et les parents. C'est ça la première mission. Ensuite, si des professionnels que vous êtes avaient besoin d'être accompagnés par rapport à des besoins locaux, dans les années 90, on a appelé ça des documents d'accompagnement. Et là, on peut effectivement avoir des documents qui accompagnent des collègues sur peut-être la manière de mettre en œuvre des programmes. Encore que vous êtes des concepteurs, donc vous savez évidemment bien faire et très bien faire. mais l'idée, selon moi, c'est pour assumer cette ambition, c'est rendre lisibles les objets de savoir et nécessairement, puisque je vous parlais de culture commune, à travers un nombre réduit d'ABSA. Un nombre réduit d'ABSA. Donc c'est, alors ça amène peut-être à la discussion. Ensuite, mais j'irais même plus loin, peut-être des ABSA plus prédisposés pour développer la motricité de certains jeunes, éventuellement développer des qualités physiques chez les jeunes, adolescents, puisque là aussi, partons de la science que vous avez très bien étudiée dans vos formations, cette idée qu'il y a des périodes critiques et sensibles pour développer des qualités physiques et notamment les cornias sur motrice des jeunes. Mais je vous disais, nécessairement un objectif de motricité avec un ancrage culturel, j'insiste, pas dans une visée hygiéniste ou simplement peut-être sur des parcours de motricité qui sont très souvent utilisés dans le premier degré, mais parce qu'ils sont fondamentaux à ce moment-là, à cette étape de développement pour les enfants. C'est un objectif, la motricité, justement le développement de la motricité des jeunes, principalement par des parcours de motricité, mais pas que, aussi par des activités, la danse, des activités collectives ou autres, je ne vais pas vous faire tout le programme. En tout cas, si je m'adresse à des anciens lents d'EPS ou des futurs anciens lents d'EPS, nécessairement, c'est un ancrage culturel, je vous disais, par rapport à cet objectif d'égalité. Mais, mais, je vais bientôt arrêter, déjà. Mais, je vous disais, assumer davantage cet enrichissement, donc cette motricité des élèves. Alors, pour terminer, donc, j'aurai trois dernières trois dernières slides sur, finalement, ces trois valeurs dont je vous parlais et aussi, peut-être, terminer et vous faire comprendre pourquoi j'insiste encore plus aujourd'hui sur cette idée de faire vivre à nos élèves, à nos jeunes, des expériences positives et partagées sources d'apprentissage, mais, principalement, pour certains jeunes. Et j'assume. La note de l'INGEP, la plus récente, donc, je rappelle l'INGEP, c'est un institut national de la jeunesse, et de l'éducation populaire. Elle s'est intéressée au temps libre des collégiens, au temps libre des collégiens. Et, une question très simple, quels sont les loisirs des jeunes collégiens ? Le temps de loisir, en dehors de l'école. Vous le voyez à l'écran, dans le pourcentage, évidemment, cette enquête analyse les différentes activités sportives et culturelles. Je suis resté, vous comprenez bien, sur le sport. On a tendance à dire que nos jeunes sont sédentaires, ne pratiquent pas une activité physique et sportive. Je lui en serai un peu lorsque je pars de ces états de fait. L'INGEP distingue différents types de jeunes. Je ne vais pas tous les lire. donc les générationnels. Des jeunes qui ont finalement une pratique sportive assez régulière. Assez régulière. Des héritiers. Alors, je vous parlais d'héritiers. Vous savez certainement que la pratique sportive et la culture sportive, elle est principalement transmise par le père. Donc, Catherine Nouveau, notamment, une sociologue du sport, l'a montré, encore récemment, que l'héritage culturel se fait principalement par le père. et les activités culturelles en termes de littérature, principalement par la mère. Encore aujourd'hui. Ça pourrait être un autre sujet, ça. Sur la pratique intergénérationnelle. En tout cas, ces héritiers, ces héritiers ont aussi une pratique sportive assez régulière. Et je vous disais, principalement, une culture qui a été transmise par le père. Mais j'aimerais m'intéresser, vous avez compris certainement le pourcentage, à les élèves qui n'aiment pas le sport, ils sont réticents à l'EPS. L'EPS, ce n'est pas pour moi, je dirais, jusqu'à dire que ils sont résignés. Nicolas Mascret, il appelle ça, ce phénomène de résignation à prise. Se dire que, finalement, ce n'est pas pour moi, c'est un phénomène un peu d'autocensure. Des garçons, des filles. Ils sont caractérisés par le peu d'appétence pour le sport et plus largement par l'exuité physique. Donc, nécessairement, selon moi, c'est la cible, ce sont ces jeunes qu'il va falloir en EPS peut-être davantage éduquer, accompagner, former, et surtout des élèves où il va falloir donner le goût de l'activité physique et sportive. Et les collègues du groupe Plaisir, justement, Jérôme Guinaud et Mehdi Belloucha, ils sont intervenus assez récemment à la Biennale, en 2023. Ils sont très clairs. Il ne s'agit pas tant de revendiquer le plaisir, mais davantage de proposer des expériences plaisantes qui se répètent. Ce qui permet la pratique durable, le plaisir, ce n'est pas tant ce mode d'entrée, cet engagement immédiat, et c'est la répétition de situations valorisantes, des situations valorisantes, alors autant par l'absa que par la forme de pratique. Donc peut-être se dire qu'en badminton, en sport de raquette, peut-être que la montante descendante, ce n'est pas la forme de pratique la plus valorisante pour un jeune qui n'aime pas le sport et qui en plus va se comparer à l'autre. Peut-être. Je n'irai pas jusqu'à dire ce qu'on caricature souvent les pros de PS, les élèves qui choisissent d'eux-mêmes leurs équipes et les élèves applaudent en dernier. Ça, je ne sens pas que ce soit dans la culture professionnelle. En tout cas, vous avez compris l'idée, c'est laisser des traces positives et mémorables par l'EPS mais aussi par le sport scolaire, par l'USEP et l'UNSS lorsqu'effectivement on propose différentes expériences, alors pas uniquement des séjours d'activité mais aussi par les activités, par la formation des jeunes officiels, finalement, des moments où l'élève va être valorisé dans différents rôles de pratiquants mais aussi différents rôles sociaux. C'est ainsi que le jeune, demain, il pourrait se dire par l'EPS et par le sport scolaire, j'ai effectivement vécu des expériences positives, je les ai partagées avec des garçons, des filles, peut-être issus de milieux sociaux différents, de classes différentes. j'ai appris, j'ai appris par l'esport et peut-être en connaissant mieux mon corps et c'est ce que revendiquent ses collègues, ces traces mémorables qui permettront demain que le jeune va avoir un mode de vie plus actif mais aussi plus solidaire, plus solidaire. Donc selon moi, c'est fondamental, voilà pourquoi je l'ai mis en premier et je le mettrai en premier sur un programme d'EPS pour l'afficher et il me semble que sans faire du jargon sur les traces positives, mémorables, c'est l'idée de faire vie des expériences sportives positives par l'EPS et les sports scolaires, les partager toutes et tous. Il me semble qu'un parent d'élève au grand public, c'est parlant. Deuxième élément, je vous parlais de ces cibles, les réticents là, ces élèves là, ils sont au sédentaire, ils décrochent de l'activité physique et sportive. Le seul moment d'activité physique, je répète, c'est en EPS. Et ce n'est pas nécessairement dans le cas du sport scolaire puisque, comme vous le savez, c'est un engagement volontaire. Donc nécessairement, la question d'une EPS inclusive mais aussi universelle, universelle dans le sens égalitaire, vous avez vu l'image. Cette ambition égalitaire émancipatrice, là aussi, selon moi, elle doit être revendiquée parce que l'EPS à l'école a un rôle essentiel, un rôle essentiel pour cette génération d'élèves. Là aussi, je vous disais, il y a un héritage culturel, il y a une socialisation familiale qui, dès l'enfance, fait que quand vous êtes prof au collège en sixième, vous avez des filles, des garçons qui arrivent avec des sérotypes mais disons, plus encore, arrivent avec des différences de niveau. Moi qui ai un peu étudié ou enseigné le foot à l'école, je vous comprends totalement, les collègues étudiants, et je comprends totalement pourquoi vous ne proposez pas de football en EPS. C'est une activité, effectivement, avec des représentations fortes des élèves, mais c'est aussi une activité, quand bien même, vous avez une féminisation, aujourd'hui, la pratique sportive des filles, en tout cas dans les fédérations, à la FFF, vous avez aussi des différences de niveau très importants parce que dès l'enfance, ces inégalités, le fait que les parents amènent des garçons plutôt sur des activités performatives, compétitives, et des filles sur des activités artistiques et gymniques, de fait, vous avez une reproduction sociale qui amène ces difficultés. Maintenant, est-ce qu'il faut renoncer ? Pour moi, c'est évident que non, c'est évident que non. Voilà pourquoi je défends clairement cette visée universaliste et égalitaire, cette idée que le cours de peste justement amène, je vous disais, certes, à pratiquer en mixité, mais là aussi, vous savez mieux que moi que pratiquer en mixité ne permet pas nécessairement la réussite de toutes et tous, leur engagement, et cette lutte contre les stéréotypes, et vous avez compris que c'est encore assez prégnant lorsqu'on observe ce rapport. Tu parlais des intendants précédents, vous avez Pascal Janin qui est intervenu, qui est maintenant ma collègue au STAPS, qui propose justement des formes de pratiques, le handa 4, mais au-delà d'une forme de pratique en mixité, la question là aussi, c'est l'adaptation des règles. Quels apprentissages vous permettent pour que demain, non, pardon, pour que demain, cette activité, elle permette réellement une égalité des chances, une inclusion de toutes et tous. Je ne vais pas développer sa forme de pratique, mais je pense que différents collègues dans la lignée, peut-être d'autres actrices assez emblématiques dans la profession, et là, je pense à Nick Davis étant maintenant dans l'acclimique réteil, cristallien, ont quand même insufflé cette question, cette dynamique autour de, je vous disais, la mixité, mais surtout, cette culture de l'égalité. La culture de l'égalité. Donc vous avez compris que peut-être la porte d'entrée, c'est certes la valeur de fraternité en premier, mais aussi cette valeur d'égalité, alors c'est le jeu des diaporamas encore une fois, j'insiste, mais dans ces urgences un peu dont je vous parlais, il n'y a pas selon moi de priorisation et de hiérarchisation entre des valeurs de la République, même si j'ai insisté quand même sur la fraternité. Alors, j'en parle à Stéphane, je fais un peu différemment, je vais mettre une course vidéo, une minute pour terminer et vous dire pourquoi je revendique cette culture, enfin je, peut-être on est plusieurs à revendiquer, cette véritable culture motrice, culture motrice et voilà pourquoi peut-être parfois par la vidéo, alors ce n'est pas à vous, mais à des personnes extérieures, on peut comprendre à quoi on sert l'EPS pour émanciper les jeunes et la motricité des jeunes demain. Donc vous allez voir des adultes en situation quotidienne et devant finalement utiliser, faire usage de leur corps et vous allez voir que l'EPS peut-être les aurait aidé un peu. C'est peut-être une vidéo que vous connaissez, et certainement. C'est ce moment où on se sent un peu seul. on se voit tous dans les situations du quotidien, mais... Je ne sais pas si vous faites de la pêche, peut-être en sport scolaire, mais vous avez compris de la pêche de l'île. C'est ballot. Le serveur, je pense qu'il a une vraie culture motrice. Quand je vois sa capacité à vous ramener des peintres de bière. mais pas que, parce que je sais qu'on a un mois de journée. Vous avez compris l'idée, cette idée de transmettre une véritable culture motrice pour, là encore une fois, revendiquer cette finalité de la discipline. Cette idée que l'EPS a pour but de rendre progressivement l'élève autonome, mais autonome, certes, par les méthodes, les outils, finalement, les savoirs, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le savoir s'entraîner, mais aussi autonome dans sa motricité. Dans sa motricité, donc lui donner les clés pour que demain, il soit en capacité, au-delà, évidemment, vous avez compris l'intérieur de la vidéo, des situations quotidiennes, de pratiquer. Mais aussi, peut-être, par des traces positives, de pratiquer ensemble, avec des groupes d'amis et pourquoi pas, de manière intergénérationnelle, avec ses parents. Donc, favoriser cet épanouissement individuel et donc, mieux se connaître. Merci pour votre attention et vos éventuelles questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada